Lorsque Samuel Do a fait irruption sur la scène politique, il était un soldat timide du bas de l'armée. Il ne connaissait pas grand chose à la politique et pouvait à peine lire ses discours. Accédé au pouvoir par un violent coup d'état en 1980, il a dirigé le Libéria pendant 10 ans. Lorsque la nouvelle constitution libérienne a fixé l'âge minimum de la présidence à 35 ans, Samuel Do a simplement et publiquement changé sa date de naissance pour être éligible. Il a dirigé le pays jusqu'en septembre 1990, date à laquelle il a été destitué par un coup d'état meurtrier. Il a été tué de manière horrible et inhumaine. Dans l'après-midi du lundi 10 septembre 1990, son corps est exposé dans la cour d'un hôpital. Sans oreilles, sans sexe, sans doigts et avec des jambes brisées, il y restera plusieurs jours. Depuis la fin de septembre, le corps a disparu jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas s'il a été enterré. Alors qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour mériter tout ceci ? Nous vous invitons à suivre cette vidéo pour les détails. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Samuel Do a fait entrer dans son premier cabinet les progressistes et leur a confié des postes ministériels clés. Mais la lune de miel n'a pas duré. Très vite, tous ont été mis à la porte l'un après l'autre. De flirter avec la révolution africaine comme Kadhafi en Libye ou Mengistu en Éthiopie, toute la nation s'est déplacée pour féliciter et embrasser le premier fils de la terre accédé à la présidence. Mais bientôt, Samuel Do est devenu le défenseur du capitalisme contre le socialisme, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que ces deux concepts représentaient. Il a éliminé tous ses compagnons en utilisant des fausses tentatives de coup d'état comme excuse. En 1985, il procéda à la purge de l'armée, la transformant en une milice tribale pour sa seule protection. Entouré de son armée tribale, il est devenu arrogant. Lorsqu'il a vidé l'économie du pays, les Etats-Unis ont envoyé une équipe technique pour aider à assainir des finances nationales, mais il les a expulsés. Il se sentait invincible. Mais comment cela s'est produit ? Comment la rédemption s'est-elle transformée en une dictature sanglante et corrompue ? Qu'est-ce qui l'a changé ? Alors, un homme était venu au Liberia en tant que diplomate et rapidement devenu un proche conseiller et mentor politique de Samuel Do. Son nom était William Swin, un ambassadeur. La guerre froide battait son temps et le Liberia avait une valeur stratégie importante pour les Etats-Unis en tant que point d'entrée en Afrique. Samuel Do, qui avait dit à ses ministres lors de son troisième conseil de ministre qu'il ne connaissait rien à la politique, était devenu un maître politique. Le rapprochement avec les Etats-Unis a été bien accueilli par des membres de la classe politique ainsi que par le grand public. Les Libériens voulaient une révolution mais pas exactement une révolution du style Kadhafi ou Mengistou. Le Liberia était un avant-poste politique bon marché. Samuel Do pouvait faire ce qu'il voulait et le monde détournait le regard. Il pouvait tuer, voler les élections, faire n'importe quoi tant qu'il suivait la vie. Comment le timide et humble rédempteur national s'est transformé en un dictateur tribaliste et corrompu. C'est simple, il n'avait cessé de parler au peuple libérien. Il n'avait qu'un seul auditoire. Un homme du nom de William Swing, qui représentait la nation la plus puissante du monde. L'ambassadeur est venu avec une mission, maintenir le Liberia dans l'orbite de l'Occident. En ce temps, l'Afrique était dominée par des dictateurs militaires, tous fidèles à un camp ou à un autre. Personne ne s'est soucié de la démocratie, des droits de l'homme ou de l'équité politique. Les élections ont été remportées à 99%, voire pas du tout. Ainsi, Samuel Do se retrouva bientôt à la tête de ce qu'il considérait comme une force imbattable totalement dédiée à sa protection. Il a tué ses compagnons les uns après les autres, emprisonné des gens à volonté, inventé des histoires pour pouvoir exécuter des opposants soumis des institutions religieuses et traditionnelles. Lorsque la nouvelle constitution a fixé l'âge minimum de la présidence à 35 ans, Samuel Do a simplement et publiquement changé sa date de naissance pour être éligible. S'entendant que le président de la commission de la constitution, le docteur Amos Sayer se présenterait à la présidence, il a interdit comme ils l'ont fait alors dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. C'est-à-dire vous êtes libre mais pas autorisé à parler à plus de 5 personnes, même dans votre propre maison. Lorsque les résultats de 1981 ont commencé à aller contre lui, Samuel Do a apporté ses propres compteurs de bulletins de vote pour comptabiliser les votes. Il a gagné par moins de 2%. Samuel Do avait la légitimité dont il avait besoin. Il pouvait mettre le feu à tout. Telle était sa manière de diriger. Alors visiblement Samuel Do est mort comme il a dirigé son pays et a traité ses adversaires en toute inhumanité. Ainsi nous pouvons dire que les dictatures et les autocraties sur le continent africain sont rendues possibles par de diverses forces locales mais le facteur international ne doit jamais être sous-estimé.